Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4, chapitre 3. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez à l'écran actuellement pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc n'hésitez pas à vous connecter tous les jours sur cette map, le code sera en description et en commentaire épinglé. Merci à tous ! Alors le code du glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le 244615519241. Donc le code sera aussi en description et en commentaire épinglé. Donc là vous lancez la map, tout simplement vous lancez la map en privé. Pendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et rentrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, ce n'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le mettent. Alors par la même occasion, pendant que la map se charge toujours, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous ! Alors quand la map est lancée, ce que vous faites c'est que vous appuyez sur options, vous allez dans menu lancer le jeu. Et là moi ce que je vous conseille grandement, c'est d'attendre 10 minutes pour gagner beaucoup plus d'XP. Après si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire le glitch directement mais si vous avez le temps d'attendre 10 minutes, attendez 10 minutes avant de faire le glitch pour gagner plus d'XP. Donc moi je vais attendre 10 minutes et on se retrouve juste après. Ok donc voilà, là j'ai attendu 10 minutes normalement. Donc maintenant ce que vous faites c'est que vous allez dans le trou, vous vous laissez tomber, vous allez dans le coin inférieur gauche rouge. Donc vous pouvez le regarder via, prendre un point de repère via la petite carte en haut à droite. Je suis bien dans la couleur rouge en haut à gauche du carré. Ensuite vous venez ici, dans le coin, vous calculez 2 carrés. Donc 1, 2. Ensuite vous faites une rampe sur le deuxième carré. Et là vous faites 1, 2, 3, 4 rampes au total. En parlant du bas, il y a 4 rampes. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite il y a 1, 2, 3 sols. Et ici sur le troisième sol, vous allez faire une émote. Voilà, vous faites une émote, comme ceci. Ensuite vous redescendez et à droite de la rampe, de la première rampe que vous avez faite, vous allez faire 1, 2, 3 rampes. Ensuite 1, 1 sol. Et là, ici à droite dans le coin, vous avez un bouton interagir. Donc vous interagissez avec le bouton. Donc maintenant vous arrivez dans l'aéronef. A l'aéronef, vous avez 10 boutons à interagir. Donc il y a un bouton ici, vous spammez, vous spammez carré, 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 carré. Ensuite il y a un deuxième bouton ici, vous spammez carré, carré, carré. Voilà, ensuite vous montez en haut. Ici il y a d'autres boutons. Donc vous spammez carré, carré, carré. Alors ensuite il y en a un là, ça fait 3, 4. Un cinquième bouton qui est juste ici. Voilà, ensuite vous retournez. Il y a un sixième bouton normalement quelque part par ici. Voilà, ici. Voilà, un septième ici. Un huitième ici. Un neuvième ici. Et le dernier bouton est juste ici normalement. Hop. Ah, il y en a même 11 en fait. Parce que normalement il y en a encore un là. Voilà, il y a 11 boutons au total. Donc vous spammez sur tous les boutons. Ensuite vous venez ici, vous descendez. Vous descendez ici. Vous allez par là. Et là vous allez tout simplement courir, comme ceci, droit devant. Pour atteindre la faille qui est juste en face de moi. Ok, donc tranquillement on avance vers la faille. Et là vous allez voir que ça va vous téléporter à un emplacement où il y aura plein de pièces. Ok, donc hop. Il faut juste prendre la faille et pas ça. En fait, voilà. Parce qu'en fait le truc c'est que je prends la faille, je reprends encore une fois la faille. Donc ça me renvoie au même endroit. Donc là regardez, ici il y a tout plein de pièces. Vous les prenez toutes. Vous faites le plein de pièces. Là je suis à 1 billion de pièces. C'est un truc de ouf. Vous en prenez autant que vous voulez. Je ne sais pas combien de pièces on peut en avoir. Là je suis à 2 billions. C'est un truc de ouf. Ah voilà. Le maximum c'est 2 billions 147 millions. Donc là on est à 2 milliards 147 millions de pièces. Donc quand vous avez vos pièces, vous faites menu. Option menu réapparaître. Voilà, comme ceci. Et là vous allez voir que sur la gauche normalement, voilà là-bas, il y a des distributeurs d'XP contre des pièces. Donc vous interagissez avec les distributeurs et vous achetez de l'XP contre vos pièces que vous venez d'obtenir. Ok, donc là tous les 3000, voilà j'ai pris 23 000. Donc là vous spamez, vous spamez un maximum pour prendre un maximum de l'XP. Ok, 32 000. Ok, on va voir si on peut spamez les autres maintenant. Donc là, je pense que j'ai tout pris, tout pris là. Ah, là j'ai tout pris là. Ah, peut-être ici. 800 gold. 1000 gold. Ok, donc là je pense que j'ai tout pris. Donc quand vous avez terminé le glitch, ce que vous faites c'est que vous quittez et vous relancez le glitch pour refaire des XP en illimité. Donc là je vais juste mettre pause à la vidéo pour voir à combien d'XP j'ai commencé la vidéo. Je crois que j'étais niveau 3, je crois. Mais je vais vérifier ça tout de suite. Ok, donc quand j'ai commencé la vidéo, j'étais niveau 2 avec 20 000 XP restant. Donc là j'ai pris 5 niveaux. 5 niveaux x 8, ça fait 400 000 XP. Ce glitch m'a rapporté 400 000 XP des poteaux. Donc c'est juste incroyable. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace.